Y'appelle les potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Bon, ça va, c'est pas super original, j'en fais quand même beaucoup depuis la sortie de ce jeu-là, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, vous le voyez directement dans l'accueil, je suis enfin prestigien. Bon, j'ai un petit peu débordé, je voulais vous faire ce compte-rendu de la caserne en étant niveau 1, mais on va du coup aller faire un point sur mes statistiques, car je tiens à dire que j'ai fait exprès pour ce jeu-là de jouer, c'est-à-dire tout ce premier prestige en étant solo. Je n'ai jamais joué avec des potes, je n'ai jamais invité d'abonnés, et j'ai tout fait en live. Comme ça, au moins, il n'y a même pas de... Tout est en live, il y a des rediffusions trouvables sur l'internet. Voilà, l'internet comme disent les parents. Donc, on va aller voir ce rapport de combat, je tiens à dire que j'ai bien progressé, je trouve que j'ai mis un peu du sale quand même pendant ce prestige, et je suis très content de cette reprise de niveau. Mais tergiversons pas trop non plus, et allons-y directement pour voir le concret. Donc, voici mon rapport de combat, joué full solo. J'en ai pris du coup une quinzaine d'heures pour passer un prestige, quand même, c'est un petit peu long. 3-14 de ratio victoire-défaite, 70 victoires à peu près pour 22 défaites, je suis sur une série de 2 victoires. Ratio élimination mort 1-80, c'est quand même carrément pas mal, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti, je suis dans le haut du panier. Sauf qu'il a une petite spécificité, vous allez comprendre pourquoi. J'ai joué solo, donc je pense que j'aurais pu faire encore mieux sur le ratio victoire-défaite, sachant que vous-même, vous savez, quand tu joues en solo, et bien, surtout dans des modes d'objectifs, points stratégiques, domination, etc., tu tombes souvent sur des gros ahuris qui ne jouent pas à l'objectif. Des gens, j'ai envie de leur souhaiter qu'un piano leur tombe sur la tête, ça rend fou. Quand vous allez sur des modes d'objectifs, jouez l'objectif pour la simple et bonne raison que ça vous permet aussi de faire plus de kills. Quand vous avez le B en domination, vous vous êtes mieux. Bref, je suis pas là pour vous faire un cours de code objective. Si tu regardes ça et que tu joues pas à l'objectif, t'es mon ennemi. 16, plus haut de série d'élimination, 16. On espère pouvoir claquer une nucléaire. Ça fait quand même pas mal de code que je n'ai pas claqué une nucléaire, mais j'espère pouvoir le faire à un moment. Et au niveau de mes meilleures armes, vous avez bien compris, j'ai bien utilisé la FFAR parce que je la kiffais bien. Pour quelqu'un qui a beaucoup de trash-to de la MP5, il y a quand même 400 kills avec, ça m'étonne. Vraiment, la MP5, j'ai pas eu le sentiment de jouer autant avec. Et quand on regarde les ratios selon les armes, quasi 2 avec la FFAR, 1,78 avec la k, 2,33 avec la hog. Et en plus, l'arme avec laquelle je vais jouer aujourd'hui pour montrer encore un petit coup de bullshit. Si tu veux voir ton ratio élimination-mort très exact, donc de manière plus exacte, tu dois aller dans classement. Regardez, vous allez dans classement. Et en fait, ici, dans classement, dans élimination, ou dans carrière, je crois, dans élimination, vous avez votre réel ratio élimination-mort et qui est à 1,50. Parce qu'en fait, ce ratio-là enlève les assists qui comptent comme des kills et compte que les vrais, vrais kills que vous avez fait que vous-même. Tu sais, les assists où t'as enlevé 90% de la vie du gars et ça va te compter élimination, ça gonfle ton score à la fin, t'es content. Là, c'est le réel, réel ratio que j'ai et je m'en sors à 1,49. Alors, on va dire à 50, je me permets d'arrondir. Ce qui est, à mon sens, quand même pas trop mal. Je trouve que je m'en suis assez bien sorti, surtout pour quelqu'un qui a transitionné sur PC, voilà. Mais 2300 élimination pour 1500 morts, c'est pas trop mauvais. On enlève les assists et même dans mes amis, je suis un peu dans le haut du panier. Bon, je sais pas si... On voit pas Riskin, je sais pas où il est Riskin là-dedans parce que je sais qu'il est dans mes amis. Mais lui, c'est un peu plus... C'est un monstre, mais grosso modo, ça se passe plutôt bien. Je crois que j'ai aussi le ratio victoire-défaite ici et sur une série de 10 victoires. Mais il y a des potes à moi qui font des victoires encore meilleures. Genre là, par exemple, Spence, c'est un ami à moi. Lui, je sais qu'il joue souvent en groupe. 71 victoires pour 11 défaites. Bon, il l'a pas trop goûté au goût de la défaite. Donc voilà pour mes stats. J'en suis assez content, j'en suis assez satisfait. Et j'espère continuer à vous proposer du gameplay qualitatif. Je vous remercie pour suivre... Enfin, de suivre mes vidéos aussi bien en ce moment. Et il y a eu une mise à jour, du coup, aujourd'hui où ils ont nerf la FFAR, la Haug et la M16. Je vais pas aller tester la FFAR, mais je vais plutôt aller tester une autre arme qui, elle, respire le cancer. Donc, regardez. Hop, la Haug, niveau 4 chez moi, d'accord ? Il n'y a quasi pas d'accessoire. Et je vais vous montrer que c'est du bon bullshit. Alors, je tiens à m'excuser solennellement parce que je vous ai pété les couilles pendant 4 minutes d'intro de merde pour vous dire que la Haug, c'était cheaté. Et puis finalement, aujourd'hui, je vais jouer à la qu'un. Pourquoi ? Parce que nous avons des choses qui s'appellent les thèmes de vidéos, vous voyez. Et j'ai décidé de ne pas mêler un thème où je vous montre mes stats, mon ratio, à un thème où, justement, je vous parlerai un peu plus amplement de la Haug. Quand on est sur une vidéo par jour pendant un mois, on a besoin de thèmes et d'idées, tu vois. Ce serait dommage de ne pas exploiter ça. De cette manière, je suis en train de prendre... Trop cher. Oh, je l'ai entendu ! Je t'ai entendu, monsieur ! Je t'ai entendu ! On est en train de tomber. Merde ! Je n'ai pas envie de faire un gameplay perdant et d'empirer mon ratio victoire-défaite qui est, somme toute, quand même, pas trop mauvais. Je tiens quand même à dire un truc, c'est que je pense qu'on peut objectivement dire que je me suis mis à nu devant vous, d'accord ? Ouais, 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 je me suis mis à poil. J'ai sorti la butte. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je ne dis pas ça par nudisme primaire. Vous vous doutez bien. Je n'ai pas envie que vous gerbiez votre repas du soir en imaginant nu. C'est plutôt dans la mesure où, en fait, vu que je suis un joueur code, vous montrez l'entièreté de mes stats en ne ratant absolument rien du tout. Je vous ai vraiment tout montré. C'est quand même l'équivalent de se mettre à poil. Donc, vu que, tu vois, je pense que se mettre à poil, c'est quand même sympathique, j'aimerais bien que vous aussi, vous fassiez ça. Ok, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Regardez. Il va venir, il va venir. Cousin ! Il avait le spam ! Moi, j'avais celui qui était censé one-shot. Regarde ! Blah, 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 blah ! C'est bon, là, les armes qui tirent en vomi, comme ça. Il y a trop d'armes dans ce jeu. Elles tirent en vomi, là. Comme ça, elles te germent dessus, gros. C'est terrible. Can we go and be ? Would be nice. J'essaye d'encourager mes alliés de cette manière. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré le Jojo d'hier, le monsieur belge. Alors, le monsieur belge, c'était encore plus bizarre parce qu'à la base, quand je lui dis, je ne lui parlais pas. En fait, je ne parlais à aucun membre de ma team sur cette partie. Puis ensuite, il s'est mis à m'insulter. Et là, j'étais mort de rire. Enfin, mort de rire. Mort de rire à différentes échelles. Moi, je ne suis qu'un homme normal. Voyez-vous, Call of Duty me fait rager comme absolument tous les Call of Duty. De toute façon, un bon Call of Duty, c'est un Call of Duty qui fait rager. Donc, j'étais en train de rager au calme, mais en train de rager dans mon coin. Tu vois, en plus, c'est pire, c'est que je ne polluais même pas le vocal. Donc, je me demande pourquoi il m'avait insulté. Et ça m'a fait rire de vous voir quand même bien kiffer une telle vidéo. Alors, je suis d'accord. Cette vidéo a un parfum d'époque. Elle a un parfum d'époque. Quand vous avez vu le titre, c'était, ah, on est en 2012, en 2013. Frère, 80 000 vues en 24 heures des parfums de 2012-2013. Je vais vous en donner. Vous allez en bouffer. Oh, Dieu Adquadidjo, Giorgio Armani. Je vais vous en donner. Tous les parfums de merde qu'on mettait à l'époque. Croyez-moi, vous allez en bouffer, les couzes. Dégage. Bé, 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 bé. Oh, contesté. Oh, le kill. Oh, ensuite, à droite, comme ça. Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Devant. Oh, la chaîne, la petite série. Non, il y en avait un autre qui m'attendait mais tu es le direct derrière, mesdames et messieurs. Un début de game décousu. Donc, vu que je vous parlais de se mettre à poil, je ne veux pas être le seul qui se met à poil, d'accord ? J'ai envie que vous vous mettiez à poil avec moi. Et pour ça, pour se faire, d'accord ? Pour parler de nu comme ça, je vais vous demander dans les commentaires de mettre votre ratio et de m'expliquer pourquoi, à votre avis, vous avez ce ratio. Donc, pas d'excuses de merde, s'il vous plaît. Ici, on assume. Encore une fois, il y a une phrase que je dis très souvent. Ce n'est pas... Non ! Oh, arrêtez de mettre des coups de couteau qui ne tuent pas en un coup. Remettez-nous les bons coups de couteau à l'époque qui tuaient en un coup parce que les mecs comme moi qui avons passé des après-midi à s'entraîner pour les faire, on est grandement défavorisés. Quand même, je tiens à le dire. Donc, mettez-vous à nu. Dites-moi pourquoi vous avez ce ratio, à votre avis, d'accord ? Et il n'y a pas de souci. Ça peut être parce que vous puyez la merde. Encore une fois, il n'y a pas de honte à être mauvais. À être mauvais sur Call of Duty. Oh, j'ai été nul. Oh, j'ai été nul, mon Dieu ! Donc, il n'y a pas de honte à être mauvais à Call of Duty et de surcroît, votre ratio peut parfaitement... Ah ! Votre ratio peut parfaitement venir d'un truc style vous jouez beaucoup l'objectif. Donc, tu vois, si vous avez 0,98 en ratio... Deux kills, mais que vous avez 4,50 en ratio victoire-défaite, en soi, vous êtes ce qu'on appelle des braves types. Venez me serrer la main, vite. Oh, la game est serrée, mine de rien. On a pris B, ils ont repris. On a pris, ils ont repris. C'est chaud. Oh, non, j'avais un kill. 21-7. J'ai pas l'impression d'avoir fait une game en 21-7. J'ai été décousu sur tellement de kills, j'aurais pu faire tellement bien. Oh, regardez, c'est bimbi, ça. Bam ! Dans ta mère, ça. Oh, who's the fucking bitch ? Don't sit in the fucking corner, in the bottom ground shit, all the time. Say this to your ass. No, you will do nothing. Give me your adresse, I'm gonna come and box you, you fils de pute. Shut up, French, bastard. What are you going to do ? Tell me. Hmm ? Bon, bah voilà, voilà. Oh, il suffit de leur mettre des coups de pression. Shut up, French, shut up, French. Venez, venez, voir Zach, il va vous boxer. Ah, et c'est ça que vous aimez, le sang, c'est ça ? Vous kiffez quand ça s'insulte ? Eh bien, vous inquiétez pas, je vais vous donner des vidéos comme ça. Issues de mes sessions de stream où je m'insulte avec des types. J'irais les prendre en 1v1 et j'irais les humilier, comme l'autre. Alors certes, l'autre, j'ai perdu le premier, mais après, j'ai gagué le deuxième, je lui ai mis 21. Le pire, c'est qu'il y en a, vous savez pas regarder des vidéos pour revenir sur celle-ci. Oh, il y en a dans les commentaires, ils ont osé me dire « Oh, mais lui, son premier, il a joué en sniper. » Alors, c'est pas totalement faux, mais vous êtes sérieux ? Genre, vous regardez le premier 1v1 que je perds, donc je le perds, il n'y a pas de soucis. Zéro excuse, d'accord ? Je le perds. Mais tous mes premiers kills, je meurs face à une MP5. Ils jouaient au 2. Et derrière, j'avais les mecs des commentaires YouTube « Oh, il joue au sniper. » « Quoi ? » Alors, je vais vous demander plus, je sais que c'est difficile pour vous, de ne pas fake news, le frérot Zach, d'accord ? Aïe, 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 aïe ! Mais non, je savais que ça venait derrière ! Donc, je tiens à dire que quand vous subscribez sur cette chaîne, d'accord ? Quand vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes automatiquement les frérots de Zach. Et quand vous êtes les frérots de Zach, eh ben, on ne met pas Zach dans des situations embarrassantes. Et les situations embarrassantes, c'est comme, par exemple, ne pas me soutenir lors d'un 1v1 que j'ai bien évidemment gagné au l'amant ! Il y en a un en dessous. Regardez, je sais où il est. Je vais y aller. Regarde. Eh, coucou ! J'ai pris le temps d'y aller, je suis un gamin. Hop, regarde, je leur mets le napalm ici. Je remonte. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'on peut faire ça ? Genre... Parfait. On peut faire ça. Et vu qu'on peut faire ça... Ok, petit double, regarde. Et là, on regarde ici. Alors, il y a Nuketown qui sort demain. Je l'ai vu. Nuketown qui sort demain. J'étais étonné que ça sorte aussi vite. Il me semblait que ça devait sortir début décembre. Finalement, ils l'ont peut-être avancé. Je pensais que ce serait en même temps que la première saison. Bon, je me suis trompé. On ne va pas se plaindre. Ça fait déjà un petit peu de nouveauté. Une neuvième map... Une neuvième map sur Black Ops Cold War. C'est quand même fort appréciable, voyez-vous. Et je me demande si ça va être un Nuketown classique ou un Nuketown... Du coup, un Nuketown Seconde Guerre mondiale. Enfin, un Seconde Guerre mondiale. Cold War, quoi. Un Nuketown des années 70. Ça peut être sympa. Donc, j'aimerais bien qu'il ramène cette fois l'original Nuketown. Tu vois, l'original Nuketown. Pas un 2130, pas un dans la neige, pas un horrible, là. Vraiment, un Nuketown clean, tu vois. Moi, ça me ferait plaisir. Et je vous ferai, bien sûr, une vidéo dessus leur remake toutes les deux secondes. Allez, encore. Non, monsieur ! Non, monsieur. Tu n'étais pas destiné à gagner. Chez nous, les rebelles, il y a un truc qui s'appelle le Mektoum. Et bah, ton Mektoum, c'était perdre ton duel, cousin. Regardez, hop, hop. J'en ai se passer un premier. Y a un deuxième qui arrive. Oh non, il est allé en dessous. Oh, j'ai raté un kill gratuit. J'ai raté un kill gratuit. Et quand vous êtes nuls comme moi, crois-moi que le moindre kill, on les prend. Ok, il est là-bas. Ok. Oh, mon shoot. Oh, mon shoot calamiteux. Oh, mon shoot calamiteux qui me permet quand même d'être en série de 8. Let's go ! Bon, je tenais quand même à faire une mini remarque sur ce jeu et je voulais savoir si j'étais le seul à l'avoir remarqué. D'accord. Mais est-ce que vous aussi vous avez remarqué un problème ? Un truc que je vais appeler solennellement. Oh là là, la série de 10. Le radius des grenades. Je trouve que dans ce jeu, il y a un problème avec le radius des grenades. J'ai l'impression à des moments de foutre des grenades sur des types et elles ne tuent pas en fait, tout simplement. Genre en mode il y a quelqu'un dans un coin. Tiens, imagine, non, il y a quelqu'un dans un coin comme Zach qui est dans le coin là, tout de suite. Genre là, je suis dans le coin. Imagine, tu me jettes une grenade à mes pieds et il y a des types j'ai l'impression vraiment de jeter grenade à leurs pieds et ça leur pète pas à leurs pieds. Ça fait pire, ça fait rien du tout et ça me rend ouf en fait. Je suis tilté des grenades sur ce Cold War, ça m'énerve. Alors que moi, j'ai toujours été un jeteur de grenades de qualité. C'est une de mes qualités. Ouais, il y a des qualités Call of Duty comme ça et moi, j'étais conscient que le jete grenade c'était une de mes qualités. Je savais bien les placer globalement. C'est une bonne qualité. Ne vous foutez pas de ma gueule. Et sur celui-ci, vraiment, je fais trois fois moins de kill à explosifs. Alors certes, il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle parce que je sais qu'il y en a les explosifs, ça vous rend fou et vous avez raison. C'est vrai que les explosifs quand c'est trop puissant, ça rend taré. Mais quand même, quand même, moi, ça m'énerve à des moments de me dire j'ai jeté la grenade sur le gars, ça tue pas, c'est relou. Bon, 43-11. You're such a little bitch. Oh, you're such a little bitch. Yes, the little bitch. You got wrecked, my friend. Fucking shotgun bitch. Yes, I fucked you. Oh, you see your pussy. Do you want some cream? You tell me. I think you're hurt, my friend. Je me suis embrouillé avec un russe. Je me suis embrouillé avec un russe, ça y est. Bon, je vais pas faire la pétasse, je vais pas appeler la vidéo je me embrouille avec un russe pour autant, mais c'était assez marrant. Bon, les gars, c'était tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !